Alors aujourd'hui, nous accueillons Lucie pour ce podcast puisque j'ai invité Lucie sur ma page Instagram ou en live, en direct, où notre vidéo a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Mais malheureusement, je n'ai pas su télécharger l'extrait, donc nous recommençons, mais cette fois-ci sur podcast, comme ça, vu que podcast, je le partage aussi sur la chaîne YouTube. Donc, je vais, voilà, j'invite Lucie. Bonjour Lucie. Salut Val. Est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Lucie. Lucie Lebeg, en fait, c'est comme ça qu'on me retrouve assez facilement sur les réseaux, sur Internet et sur YouTube. Donc, je suis praticienne en hypnose régressive quantique et d'autres techniques d'hypnose régressive aussi. Donc, ça sera le sujet de ce podcast. Justement, on va parler de l'hypnose. J'ai créé aussi une chaîne qui s'appelle Le Jardin de la Nouvelle Terre, où je reçois aussi des invités pour parler d'activités, d'accompagnement aux autres, tout ce qui est lié à la spiritualité, à l'accompagnement positif, etc. Et voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on va parler précisément de l'hypnose régressive quantique et surtout de la vie après la mort. C'est ça. Voilà, tu l'as dit. Donc, c'était ce sujet de la mort parce qu'en fait, beaucoup, beaucoup de personnes me posent la question, enfin, me demandaient, Val, je ne veux pas parler de la mort, etc. Je dis, mais ce n'est pas ma spécialité, même si j'ai une idée là-dessus, même si j'ai beaucoup étudié là-dessus, je me suis renseignée là-dessus, enfin bref. Donc, moi, j'ai mon idée là-dessus, évidemment. Mais toi, Luc, c'est plus ton truc, on va dire, tu t'y connais mieux que moi. Donc, je me suis dit, je ne connais personne d'autre que Lucie pour mieux l'expliquer et à ma communauté et à tous ceux qui vont écouter ce podcast aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Donc, la vie après la mort. Et après, nous allons parler un peu d'hypnose aussi parce que ça peut un peu, on peut mieux comprendre le tout. C'est un tout, on va dire. C'est ça. Donc, la vie après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort, Lucie? En réalité, c'est vrai que c'est un sujet, moi, que je peux en parler du fait justement de mon activité parce que quand on pratique l'hypnose régressive, justement, on a accès à ce genre d'informations, on a accès à la mort puisque les personnes, on les fait découvrir, expérimenter d'autres vies et on est dans le protocole, on est obligé de les faire passer justement par la mort de cette vie pour pouvoir continuer la séance. Et du coup, on a accès à ce qu'il se passe quand la personne meurt, quand elle sort de son corps et ce qu'il se passe après. Donc, justement, on a les informations liées à ça et puis aussi toutes les informations que Dolorès Cannon, celle qui a créé cette méthode d'hypnose, a récoltées tout au long de sa carrière. C'est une information qui est très intéressante, qui parle beaucoup de ça, justement. Et du coup, Dolorès Cannon a intitulé un livre comme ça, justement, La vie après la mort parce qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on perçoit, nous, comme un acte qu'on appelle la mort et que certaines personnes qui n'ont pas les informations, qui n'ont pas la même ouverture ou vision des choses vont peut-être penser que c'est juste une fin, quelque chose qui s'arrête et qu'il n'y a plus rien derrière. Or, quand on commence à s'intéresser, quand on vit des expériences, quand on fait de l'hypnose, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout une fin. C'est juste un prolongement, mais un prolongement, un état différent, en fait, un changement d'état. Et en fait, la mort réellement n'existe pas. C'est juste, en fait, des changements d'état successifs. C'est juste la mort du corps physique, mais pas de l'âme. L'âme continue. Exactement. Son chemin, la lumière en nous continue son chemin, c'est ça. Exactement. Oui, moi, je vois ça comme ça maintenant. Enfin, ça fait déjà un petit temps. Parce que moi, figure-toi qu'il y a... Je l'ai dit aussi l'autre jour, durant le direct. Moi, j'étais tombée sur Dolores Cannon et j'ai écouté toutes ces vidéos en anglais, tout ça. Et elle explique tellement bien plein de choses. Et alors, j'ai même regardé des vidéos où, justement, il y avait des personnes, enfin, durant les séances comme ça d'hypnose régressive. Et je trouvais ça passionnant. Je l'ai dit, wow. Et elle a voyagé dans le monde entier, etc. Je veux bien qu'elle allait partout, partout. Elle a été appelée partout pour, justement, pratiquer l'hypnose. Et un jour, j'ai compris, la pièce est tombée, comme on dit ici en Belgique. J'ai compris, je dis, en fait, il n'y a pas de fin en soi. Alors, maintenant, je vois ça différemment. Donc, quand j'entends que quelqu'un est décédé, je dis, oui, c'est triste. Parce que voilà. Et c'est ce que je disais l'autre jour, c'est que, oui, nous sommes tristes, que la personne s'en va. Mais alors, quelque part, c'est l'égoïsme parce qu'on veut garder la personne près de soi. Et oui, c'est ça que je remarque de plus en plus. Ou alors, c'est cette méconnaissance de, ou cette croyance de, que c'est la fin en soi, c'est la fin. Voilà, on est enterré, c'est fini, au revoir, adieu. Et c'est ça qui fait peur aux gens. Et ça crée un peu une grande tristesse en eux. Enfin, je peux comprendre, en certains cas, quand ce sont des êtres très, très, très proches. Tu vois, moi, j'ai l'impression que tout est illusion, ici. Oui, c'est ça. C'est la vie terrestre, la vie qu'on vit ici quand on s'incarne. C'est le jeu de l'illusion, en fait. Et c'est là que commence notre travail, en quelque sorte. L'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, c'est en fait sortir pas à pas. Parce que c'est plein d'illusions, on va dire. Et à chaque fois qu'on va accepter, s'ouvrir à une réalité, eh bien, on s'éveille à chaque fois un petit peu plus. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est beau. C'est magnifique. Oui, moi, je le vis comme ça aussi, donc c'est très beau. Donc, que pouvons-nous dire, par exemple ? Parce qu'on me dit, oui, mais un enfant qui meurt. Parce qu'on dit, voilà, on choisit notre mort. Parce que l'âme a choisi abandonner, donc elle choisit sa famille, et elle choisit donc son chemin de vie, on va dire. Enfin, en tout cas, ce qu'elle doit vivre, les blessures, etc., pour apprendre, comme tu viens de le dire. Mais alors, certaines personnes me disent, oui, mais attends, mais les enfants. Parce que hier, par exemple, ma soeur me parle d'un... Mais moi, je n'essaie de plus être touchée par tout ça. Je lui dis, OK, bon, un, c'est une illusion, je suis dans un rêve. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Je lui dis, t'accord ? Il a choisi ça, elle a choisi ça. Elle me dit, regarde, il y a un gars, il a pris sa fille, il a sauté du pont, il s'est suicidé, il a pris sa fille de six ans avec lui, dans ses bras, il a sauté. Je lui dis, OK. Alors, elle était triste, triste. Je lui dis, mais arrête de être triste comme ça. Je lui dis, mais arrête. Je lui dis, c'est leur vie. Oui, mais elle était la petite, elle l'a pleine de sa maman. Je lui dis, oui, 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 moi aussi, mais je comprends. On est des êtres humains, quand même. Mais je lui dis, arrête, ça ne sert à rien. Toi, tu prennes cette tristesse. C'était comme ça. C'était leur pacte, même avec la mère. Et c'est difficile, ça, de faire comprendre aux autres. Et je peux le concevoir, je comprends, parce qu'on peut me dire, Val, t'es loin, t'es dingue. On va dire, elle n'a pas de cœur, Val. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il ne faut pas s'attarder là-dessus, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ce que je veux dire. Oui. Non, mais c'est sûr que, bon, alors déjà, là, par rapport à l'exemple que tu donnes, c'est la violence de l'acte. Qui est assez choquante et traumatisante. Et c'est vrai que quand on parle de mort, c'est sûr que ce n'est pas la même… On ne le vit pas de la même façon quand c'est une personne âgée de 80, 90 ans, quand c'est son mari, quand c'est un enfant. Tu vois, on ne peut pas le vivre de cette façon. Et ça reste toujours quelque chose de très difficile. Très lourd. Surtout quand c'est une personne avec qui on a des liens forts, une personne que l'on côtoie régulièrement, une personne où on est très attaché, c'est toujours quelque chose de difficile. L'attachement. Oui. Peu importe les connaissances qu'on a, tu vois, ça reste quelque chose de difficile. Parce que la personne, même si on sait, tu vois, par exemple, toi comme moi, on sait que voilà, c'est une illusion, que la personne est ailleurs, qu'elle est en paix, tu vois, qu'elle va se réincarner, etc. Mais quand ça t'arrive à toi, c'est une personne que tu aimais, tu avais envie de continuer ta vie auprès d'elle, de continuer de partager des choses avec elle. Donc, c'est normal, ça touche tout le monde. Mais ça va être plus facile, si tu veux, d'accepter le deuil et de le faire durer moins longtemps. C'est ça. Quand tu sais que la personne, voilà, c'était son choix, qu'elle a fait son chemin de vie, qu'elle a choisi cette mort, que ce soit la façon dont ça se passe, que la date de la mort. Et qu'aujourd'hui, voilà, elle est venue apprendre ce qu'elle avait à apprendre, faire ce qu'elle avait à faire. Aujourd'hui, elle l'a réalisée. Donc, elle est partie ailleurs, là où elle doit être. Elle est certainement dans un endroit plus paisible. Elle est certainement en paix, dans un lieu de repos. Et en attendant sa prochaine incarnation. D'accord. Oui, c'est vrai que, vu comme ça, c'est vrai que c'est différent. Et aussi, il y a une autre personne qui me suit sur Instagram aussi, et qui me dit, mon mari est décédé il y a neuf ans, dans un accident tragique de la voiture. Il a été carbonisé. Donc, tu vois, ça, c'est chiantant pour sa femme. Ah oui, là, c'est violent. Elle était toute jeune. Enfin, elle venait d'avoir un bébé, etc. Et donc, elle avait deux fils. Et l'un d'eux est décédé il n'y a pas longtemps d'une leucémie foudroyante. Quelque chose comme ça. Je me souviens bien. Et donc, elle a eu deux morts quand même. L'amant de son mari l'a touchée énormément. C'est normal. Et puis, elle est venue. Et elle me dit, mon fils, il était jeune. Il était très éveillé. Ah oui ? Oui, même très, très jeune. Je ne sais plus quel âge il avait. Sandra, désolée, je ne me souviens pas. Parce qu'elle s'appelle Sandra, si elle écoute ce podcast. Très, très jeune. Un jeune adolescent qui était quand même éveillé. Et je dis, écoute, il t'a montré l'amour, il t'a montré la beauté, il t'a montré la lumière. Il me dit, oui, 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 oui. Mais elle, elle continue à se battre parce qu'elle a un petit dernier de neuf ans. Et donc, elle continue pour lui. Et voilà. Et je trouve ça magnifique. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'elle se demande pourquoi ? Pourquoi elle ? Pourquoi ? Tu vois ? Ça, on se le demande tous à un moment donné dans notre vie. Selon les épreuves que l'on vit, on se pose la question pourquoi ? Et ça, justement, quelque part, c'est une très bonne question parce que quand on vit une épreuve, peu importe l'épreuve, mais quand c'est une épreuve de mort ou autre, ce qui est important de comprendre, c'est de savoir pourquoi on vit cette épreuve. Et si on vit une épreuve comme ça, dans tous les cas, c'est parce qu'on est venu apprendre quelque chose de ce genre d'épreuve et qu'on est venu pour justement les surmonter. Et souvent, souvent, les personnes qui revivent les mêmes épreuves dans leur vie, c'est que c'est vraiment une confirmation qu'elles sont venues vraiment en tirer quelque chose, en tirer des leçons et être capables de les surmonter, justement. Et souvent, aussi, les grosses épreuves, ce sont des déclencheurs aussi d'éveil qui vont te permettre d'évoluer en tant qu'âme, en tant que personne, que ce soit conscient ou inconscient. On n'est pas forcément obligé d'être consciente qu'on vit des éveils, mais dans tous les cas, ça déclenche quelque chose. Après, c'est vrai que les personnes qui vont plutôt se mettre dans une position vraiment de victime, qui vont rester dans une certaine dépression et qui ne vont pas réussir à se détacher de cet état, c'est des personnes, malheureusement, qui, dans cette vie ou dans les vies suivantes, qui risquent de revivre encore ces épreuves-là. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait discuté ? On a discuté de quoi ? Parce que l'autre fois, c'était bien. Oui, oui. Je ne sais plus de quoi on avait discuté. Alors moi, j'ai eu, tu vois, par rapport à ce live qu'on avait eu la dernière fois, j'ai eu des retours de questions qu'on avait oublié d'en parler. Mais bon, après, ça passe très vite. Il y a tellement d'informations à donner. C'est vrai que c'est difficile de parler de tout. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. On m'a dit, tu n'as pas expliqué comment ça se passe quand justement, quand on meurt, que l'âme sort du corps. Qu'est-ce qu'on sent ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment ça se... Ah oui. Allez, oui. Ça, c'est une bonne question. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Moi, je repose aussi sur mes informations sur les travaux de Dolores Cannon parce qu'elle a quand même une carrière de 50 ans de pratique d'hypnose et de récolte et de récolte d'informations. Et puis, du coup, ça confirme mes propres expériences à moi dans mes séances, etc. Parce que je le vis à chaque séance, de toute façon, le passage de la mort, justement. Et dans tous les cas, quand une personne décède ou juste avant son décès, elle le sent. quelque part, elle le sent parce que son âme sait que c'est l'heure. Oui. Et tu vois, par exemple, une personne qui va être sur son lit d'hôpital et qui est vraiment tout proche de la mort, souvent, ces personnes-là, elles voient autour d'elles, elles voient des êtres décédés, des défunts de leur famille, des êtres proches où elles voient leurs anges gardiens, leurs guides. Oui. Et souvent, les médecins, ce qu'ils trouvent comme réponse scientifique à ça, c'est de dire qu'ils sont fatigués, qu'ils ont pris des médicaments, qu'ils ont des hallucinations, etc. Mais ça, ça a été confirmé pour beaucoup de personnes parce qu'en fait, déjà, quand une personne décède, dans tous les cas, elle n'est jamais seule. Je sais. Tu sais pourquoi ? Je sais. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Enfin, je l'ai vu. Il y a 14 ans, j'ai été hospitalisée parce que j'étais fort malade. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, je n'en ai jamais parlé vraiment à ma communauté. Et donc, je me suis retrouvée dans une chambre d'une personne âgée. Et que normalement, on ne met pas les jeunes avec les personnes âgées. Et elle, c'était à faim. D'accord. Et alors, elle riait. Tu vois ? Ouais. Et alors, quelqu'un d'autre aurait pu dire « Mais elle est folle. » Mais c'est encore heureux que j'étais ouverte d'esprit, tu vois ? Mais elle m'énervait parce qu'elle faisait du bruit la nuit. Moi, j'étais très malade. Tu vois, j'avais besoin de calme. Ah oui, oui, oui. Et pourtant, je suis quelqu'un très patiente. Et alors, elle me disait « Regarde, regarde la petite fille que ça rend un peu blanche. » Et j'ai compris qu'elle allait mourir. D'accord. Je dis, elle voit des gens et elle me disait qu'elle voyait je ne sais pas qui. Elle disait « Oh, regarde ! » Alors, je me retournais, je regardais, je ne voyais rien. Mais elle, je voyais qu'elle voyait quelque chose. D'accord. Et je me souviens avoir sonné à ma main et dire « Oh là là, la femme au côté de moi, j'ai de la peine, elle va mourir. » Et elle dit « Comment tu sais ça ? » C'est parce qu'elle parle, elle voit des choses, elle parle. Ils sont venus la chercher. Enfin, ils sont venus pour l'entourer, la chercher, quoi. c'est comme ça que je... Et alors, enfin bref, elle est décédée cette nuit-là. Donc, je n'étais pas du tout étonnée, pas du tout choquée. Je dis « Ouf, elle est soulagée. » Et quand mon père est décédé, je l'ai accompagnée, donc j'ai dormi avec lui les dernières 48 heures. Et il me montrait quelque chose. Il me disait « Regarde ! » Il n'arrivait pas à parler. Parce que il avait un cancer des poumons environ étouffés, on va dire. Un peu comme le Covid. Il avait dû à respirer, il ne savait plus parler. Et il me disait « Regarde ! » Et je me retournais, je ne voyais pas. Et je dis « Ça y est, il voit des êtres humains, il voit quelqu'un, il voit quelqu'un. » Je dis « C'est ta maman, c'est qui ? » Qui est venu chercher ? Qui est là ? Et je n'osais pas lui dire de lui chercher parce qu'il avait peur de la mort. Il ne voulait pas partir. Et il me montrait, il me montrait. Et j'ai compris qu'il allait venir très vite. Et j'ai dit « C'est bon, c'est la fin. » Et justement, c'est comme ça que je l'ai accompagnée. Je lui ai dit « Écoute, regarde, ils sont là, ta maman est là, à l'autre et là. » Je ne voyais rien. C'est pour lui donner le courage, pour l'apaiser et lui donner le temps. Je sais ça. Quelque part, même, je pense que c'est normal d'avoir peur de la mort, surtout quand on n'a pas les informations et cette ouverture d'esprit. Mais quand tu arrives justement à ces dernières heures et que tu vois, que tu peux voir justement des êtres autour de toi, des êtres que tu as connu, tu vois, des êtres chers qui étaient des feintes avant toi, des guides, des êtres lumineux, justement, ça doit être très rassurant parce que tu te dis que ce n'est pas fini. C'est ça. Déjà, je ne suis pas seule, on m'attend et en plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et je me souviens aussi d'autre chose, une cousine à moi m'est décédée depuis, elle était très jeune. Elle avait une lecénie et une fois, elle avait eu une mort mais ils l'ont réanimée et quand elle est revenue, un jour, elle me dit « Tu sais, quand je suis morte quelques minutes, je dis oui. » Elle dit « J'ai vu, donc elle avait vu sa tante qui était décédée quelques années auparavant d'un accident de voiture. Elle dit « J'ai vu la lumière, je l'ai vue » et elle m'a dit « Écoute, ce n'est pas ton heure, tu dois retourner. » Oui. Et elle a dit « J'ai entendu, donc elle a entendu la voix de son mari qui hurlait après elle, elle était toute jeune mariée, sa maman qui la rappelait ici en fait. Et elle a entendu la voix de ma soeur qui n'était pas près d'elle du tout à ce moment-là mais je ne sais pas pourquoi elle a entendu la voix de ma soeur. Elle dit « Je suis revenue pour eux. » Et elle est revenue mais elle est décédée huit mois après. Donc, elle devait vivre encore huit mois quelque chose, préparer sa famille peut-être à son décès. Il y avait sûrement… Mais quand elle m'avait dit ça, j'avais trouvé ça « Waouh ! » Je dis « Waouh ! » Et j'y croyais parce que quand j'avais 15-16 ans, je lisais souvent des livres sur la vie après la mort ou tu vois, les gens qui reviennent. Donc, ça m'a toujours passionnée. Donc, je sais au fond de moi ça. Je ne sais pas, c'est clair. C'est comme de l'eau de roche. Donc, c'est bon comme tu expliques ça. C'est magnifique aussi. Ça rejoint mes croyances et j'espère que ça aide tous ceux qui écoutent ce podcast à voir la mort différemment, à moins avoir peur, à être plus apaisé, à être… Et même quand quelqu'un décède, nous avons le droit de vivre un moment de deuil, de pleurer, d'être triste. De toute façon, il faut accueillir, il faut accueillir les émotions. Il faut les vivre, les laisser sentir, les laisser s'exprimer. Après, ce qui est important, c'est de ne pas s'enfermer là-dedans et de s'y habituer et de rester dans cet état de deuil en permanence sur du long terme. Mais c'est tout à fait normal et on en a tous besoin, justement, après un deuil, après un décès, de vivre chaque étape parce que, tu sais, c'est des étapes différentes, des émotions différentes et il faut les vivre, il faut les laisser sortir, les exprimer. C'est important. Oui, le fait, moi, de savoir tout ça, quand mon père est décédé et quand ma nièce est décédée, etc., très jeune, j'ai vu les choses différemment, tu vois. Si je n'avais pas compris tout ça, j'aurais été peut-être beaucoup plus triste et je serais tombée dans une dépression parce que j'avais tendance à être dépressive, moi, à la base. Avant. Mais c'est normal, c'est normal. Oui, mais je l'ai vu différemment et je me souviens que le jour de l'entraînement de mon père, je tournais les escaliers ce soir même et je lui avais dit, mais enfin, papa, tu n'as pas su m'aider, tu vois. Pour moi, il est là, tu vois ce que je veux dire. Et quand je pensais à lui, je disais, oh, mon amour, je t'aime, tu vois. Et je pensais au bon moment et tout ça, même si ça me faisait mal de peut-être pas avoir fait assez pour lui ou pas avoir... Puis je me dis, c'est rien, viendra un jour, je pourrais me rattraper pour rester plus avec lui, etc. Donc ça rassure quelque part, tu vois. Ça fait du bien, c'est sûr. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est sûr. Ben voilà, Lucie, dans tes... Justement, l'autre fois, nous allons en parler, on va finir avec ça, dans tes séances d'hypnose régressive à la Doré S. Canon que j'adore, dont je suis fan, justement, tu m'as dit que quand on fait une séance, on revit la mort. Oui, parce qu'en fait, la personne va, en général, retourner, expérimenter d'autres vies, qu'on appelle vie antérieure ou vie parallèle. Durant l'hypnose. Pendant la séance d'hypnose. Donc ça, c'est la première partie de la séance d'hypnose, en fait, parce qu'elle se passe en deux parties. Donc cette première partie, la personne va retourner vivre une, deux, ça dépend du temps et ce qu'il y a à découvrir, mais une ou plusieurs vies différentes. Mais donc, à chaque fois que l'on va expérimenter une autre vie, pour pouvoir poursuivre dans la séance, et on a besoin de passer par la mort de cette vie. On a besoin d'expérimenter cette vie, de la découvrir et d'aller au bout et d'expérimenter la mort parce que la mort est souvent c'est souvent une source selon comment elle s'est passée d'informations très importantes. Il y a souvent des soucis, tu vois, qu'on a dans cette vie actuelle. Ça peut être des soucis physiques, des soucis émotionnels, des blocages qu'on a qu'on ne comprend pas. On ne sait pas d'où ça vient, en fait. On ne les comprend pas, mais pourtant, on les a fort en nous. Et en fait, on se rend compte justement que ces soucis-là sont liés soit à des épreuves vécues dans d'autres vies ou alors à la mort, justement, des morts qui peuvent être des fois très violentes et qui génèrent des traumatismes dans le corps ou des traumatismes émotionnels très forts et qui du coup sont vraiment imprégnés et que l'on garde en fait dans d'autres vies. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir aller jusque-là parce que du coup, on va les vivre, les comprendre et à partir de ce moment-là, on va s'en libérer. D'accord. C'est très intéressant. Je suis impatiente de le faire quand même. Mais c'est comme, par exemple, certaines personnes qui naissent avec des tâches de naissance. Des fois, on dit que c'est du... C'est l'âme qui a gardé. Enfin, on a gardé ça. C'est sûrement la façon dont la personne est décédée. Des fois, certaines personnes... J'ai déjà vu des témoignages comme ça d'un enfant qui est né ailleurs et qui explique qu'en fait, il est décédé. Je ne sais pas, coup de poignet, je ne sais pas quoi. Et il a une trace justement à cet endroit-là. C'est vrai. C'est intéressant, c'est beau, c'est mystérieux. Moi, j'aime bien tout ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Enfin, je ne sais pas... Et aussi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on fait traverser la mort à cette personne dans cette autre vie, donc on découvre comment elle est morte, dans quelles conditions. Des fois, c'est des conditions qui sont vraiment horribles, vraiment violentes et traumatisantes. Mais dès que la personne est décédée et que l'âme sort du corps, alors là, l'âme, elle devient tout de suite neutre. 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 Même si la mort a été très violente et que sur le coup, c'était difficile, qu'elle ne comprenait pas, etc. Dès qu'elle sort de son corps, l'âme devient tout de suite neutre, complètement apaisée et elle n'a plus du tout de regrets, de remords ou de... Comment dire ? D'amertume par rapport à peut-être une personne à cause de qui elle serait morte. Tu vois ce que je veux dire ? Des choses que ça, c'est les émotions. De toute façon, c'est lié au corps humain. Tout ce qui est émotions, égaux et tout ça. Mais dès qu'on sort du corps, justement, tout ça, ça part en fumée, c'est fini et on devient vraiment un être complètement neutre, complètement amour et en paix. C'est ce que j'allais dire, amour, je pensais à amour dans ma tête. Et du coup, on se dit, mais non, en fait, j'étais venue expérimenter ça, c'est normal, quoi, tu vois ? Et du coup, on en profite justement de ce petit passage pour demander à l'âme, justement, de regarder cette vie dans la globalité pour qu'elle puisse déjà nous dire si elle était satisfaite du chemin qu'elle avait expérimenté, satisfaite de ses choix, de ses expériences, si elle avait des regrets, des remords, si elle aurait fait autrement. Et puis, on essaye de voir aussi ensemble s'il y a la connaissance des leçons qu'elle était venue justement apprendre. C'est ça, le contraste. Moi, j'appelle ça le contraste. Quand il y a un contraste dans notre vie, selon moi, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à apprendre et on peut créer donc le contraire si on arrive à comprendre la leçon ici. Et donc, moi, j'adore le contraste. Avant, je ne comprenais pas le contraste, les choses négatives qui arrivaient, des choses qui ne me plaisaient pas, dans ma vie et je ne comprenais pas et j'étais un peu sous le choc. Je faisais la victime et maintenant, je dis, ah, le contraste, intéressant. Qu'est-ce que je dois encore apprendre ici ? Et alors, je dis, ah, je ne veux plus ça, je veux le contraire. Je suis censée créer le contraire, je dois d'abord pardonner, je dois d'abord comprendre, je dois d'abord ta 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 ta. Et donc, il y a toutes des étapes comme ça que j'essaie d'apprendre aux personnes qui sont en coaching avec moi. Et donc, finalement, c'est génial parce que qu'est-ce que cela me dit ? Ça veut dire que si nous arrivons à nous élever et à comprendre le sens de la vie, eh bien, nous comprenez qu'en fait, nous sommes des grands créateurs de notre réalité et c'est bon. Exactement. Et qu'on est acteur, complètement acteur. Acteur, créateur. Tout ne dépend que de nous en réalité. Tout de nous, tout vient de nous. J'aime bien, on va terminer avec ça parce qu'on ne va pas rester comme... Pour celles qui veulent voir le replay du live que nous avons eu avec lui aussi sur Instagram, allez voir sur ma page Instagram, sur l'IGTV. Il y a le replay là-bas, mais je n'ai pas su le télécharger, malheureusement. Pour celles qui veulent tester, expérimenter une hypnose régressive avec Lucie, eh bien, elle va me donner ses coordonnées une deuxième fois sur Instagram, YouTube, tout ça. Vas-y, Lucie, représente-toi encore une fois. Donc, du coup, moi, on peut me retrouver en tapant directement mon nom, donc c'est Lucie Lebeg, sur Instagram, c'est Lucie Lebeg Hypnose, mon site internet, c'est Lucie Lebeg Hypnose Quantique Infinity, donc je suis aussi sur YouTube, et puis, après, je suis accessible sur les réseaux, on peut me laisser des messages, on peut me contacter via le mail qu'il y a sur mon site internet, et puis je réponds au plus vite, je donne les informations et je suis très accessible, il n'y a aucun souci. Super, mais peut-être que je vais te rappeler pour un autre direct ou un autre podcast dans le futur, parce que, justement, j'ai pris rendez-vous avec toi pour essayer, parce que je suis d'une nature curieuse et que j'adore le travail de Dolores Cannon et que j'aime la personnalité, je me sens en confiance avec toi, ce qui est très important, je trouve, parce que, quand on travaille avec quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait une confiance et qu'on aime cette personne, donc je me sens bien avec toi, maintenant, je suis prête à enfin sauter le pas et vivre cette expérience et peut-être, donc, je te réinviterai pour que l'on discute justement comment j'ai vécu ça, un petit débrief et ça peut être très intéressant pour les autres qui se demandent ce que c'est partager ton expérience mon expérience et comme ça, les autres pourront comprendre ce que c'est et peut-être au moins peur d'eux, parce que moi, avant, j'avais peur de vivre l'hypnose, je me disais, ah non, qu'est-ce que je vais voir, Nani ? Ça, c'est vraiment beaucoup de personnes qui ont des, parce que c'est un peu l'inconnu et parce qu'ils voient l'hypnose de ce qu'on peut leur montrer à la télé, c'est complètement… pas du tout ça. Donc, on reviendra sûrement pour partager tout ça ensemble, j'en suis sûre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être, d'avoir répondu présente à mon invitation deux fois. Merci à toi. Merci à toi, c'était très agréable, c'était un grand plaisir. Super. Merci, à bientôt. À bientôt, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501